bonjour vous savez que quand je suis dans la voiture ça veut dire quoi ça veut dire que je vais bloguer et que je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire pendant ce petit donc là nous on habite là et en fait on s'en va jusqu'à alicante voilà on va à côté d'alicante on va exactement à benidorme parce qu'il paraît-il que c'est une très très jolie ville donc on va aller voir un petit peu commencer mais on va faire tout ça de trajet là donc là on a combien on a dit 9 heures de route 9 heures de route donc je peux vous dire que on va voir le cul collé au canapé ça va tu sais on s'ennuie pas il nous reste il nous reste trois heures et demie environ de route il commence à faire chaud j'ai la grosse veste parce que ce matin il fait froid je pense qu'on va pas tarder à aller manger je sais pas si on va s'arrêter pour manger vous verrez oui on va s'arrêter pour manger quand même on peut exagérer un petit peu quand même maintenant on va pas faire toute cette route comme ça sans s'arrêter donc il nous reste trois heures et demie eux ils ont regardé sweet game la fin tu sais t'es triste ou pas non mais là t'es triste tu as vu le sixième épisode ben non parce que les gens sont surtout pas comme ça comme ça ben c'est pas possible il y a le chauffage dans la voiture j'ai l'impression que je suis à 40 degrés en ouf c'est normal mais elle lève le pull mais tu sais pas mettre des t-shirts où t'es débardeur et sur moi ça retient les mamelles bon allez c'était pour vous donner des nouvelles de nous elle est jolie cette voiture bon finalement il est 9h moins 10 et je déjeune j'ai acheté ça chez lidl pendant les promos américains avec les petits pouquilles c'est trop bon ils le font pas souvent t'aimes bien toi aussi il y a du soleil il y a grand soleil j'espère qu'on s'éloigne du froid parce qu'il a fait froid ce matin j'espère qu'il va faire chaud on arrive là bas il pleut fait beau cette semaine c'est quoi tu partais quand c'est ramadan ou quoi il allait nous rentrer dedans c'est presque un carton en direct ouais je vais déjeuner en pc je reviens après je reviendrai quand je ferai mon repas bon du coup on s'est mis dans la voiture pour manger j'ai préparé les sandwichs ce matin les chips les poissons et vous gardez en fait regardez c'est comme quand on va au bled que on s'arrête sur les airs de repos pour dormir c'est exactement la même chose c'est trop rigolo ouais on est ouais c'est dans l'espagne mais c'est toujours c'est comme ça sauf que là il n'y a aucune aucune personne qui s'en va au bled il y a que des espagnols à l'heure d'aujourd'hui mais non là il n'y a que des espagnols à l'heure d'aujourd'hui je veux dire il n'y a pas les parce que les gens qui partent au bled ils arrivent plus tard il n'y a pas les voitures avec les bâches et tout là les bagages mais ils viennent le soir ils viennent pour dormir ils viennent quand ils sont là Titiane elle a cru qu'il y avait des horaires pour partir bon allez je vais manger et puis voilà ah oui alors par contre on s'est arrêté à un endroit ça pue la pisse par contre ils se gênent pas pour pisser ici ils pissent là où on s'arrête moi si je vais sortir mon truc pour pisser je vais pisser par contre maman tu sais quand on fait le sandwich les saucissons on les coupe en rondelles parce que là si j'ai le malheur de ne pas couper avec mes dents le saucisson il va sortir et j'aurai que du pain oui mais alors par contre Titiane si t'es pas contente tu te coupes les rondelles parce que si tu voulais que je coupes les rondelles arrête de me filmer que je ressemble à moi à la squale là hier t'as dit boundir ça dort bien derrière ça dort bien Chahine elle a les cheveux dans la gueule de Titiane je suis désolée mais il y a un oiseau qui nous a chié sur la vitre mais regardez moi ça comment c'est beau regardez ces immeubles merde on les voit plus mais il y a des grands 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 immeubles partout je dirais un peu New York même si j'y suis jamais allée vous allez peut-être me dire pas du tout mais comme j'y suis jamais allée c'est impressionnant pour moi on va découvrir cette ville c'est hyper grand le mercadonna il est immense en fait ils sont quand même bon toujours la merde de pigeons ils sont quand même un petit peu tarés dans cette ville parce qu'il y a des taux d'âne partout là c'est 30 mais on est passé dans une rue c'était 20 20 km heure c'est encore moins rapide qu'un vélo quoi mais attendez regardez il y a des taux d'âne toutes les 2 secondes regardez moi ça il y a des faux rouge il y en a partout alors là on peut pas faire de course ici pas possible bon mais c'est bon on est arrivé je vous montre l'appartement voilà première chambre je filme je filme je filme je filme première chambre la petite kitchenette avec le frigo désinfecté le canapé le meubles la télé regardez 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 moi cette vue magnifique elle est pas belle la vue franchement la piscine en bas je crois qu'elle est fermée elle est fermée la piscine dommage ce qui fait vraiment chaud et la chambre la chambre et la plus belle oeuvre d'or de la vie tu m'as fait peur mais arrête t'as la fenêtre ouverte t'es con ou quoi mais alors ferme la fenêtre non arrête arrête mais laisse que je filme chut mais ferme la fenêtre j'ai le vertige mais t'as le vertige alors sors de la fenêtre sors de la fenêtre ohlalalala sors de la fenêtre putain elle va me faire faire une crise cardiaque je peux pas filmer parce qu'elle la porte sors de la fenêtre ah ils vont me faire peur les deux sors de la fenêtre piscine t'es trop près de la fenêtre elle est trop près de la fenêtre elle est contente elle est contente vas-y descend elle a dit on dirait qu'on est sur les morsches du Maroc je sais pas où elle a sorti ça alors elle il s'en paye au Maroc t'as voulu vous s'aime si tu descends ah pfff ah oui c'est oui peut-être peut-être et là on arrive à la plage on est juste à côté en fait on descend à l'appartement on est à la plage directe je voulais vous dire que par contre à l'ombre il fait un peu frisket et les angles ils sont dans l'eau alors euh moi peut-être que j'habite à Paris parce que je suis frilège bon j'irai pas me baigner là et toi ? genre là maintenant tu es dans l'eau ? pas du tout il fait pas assez chaud il nous faut 30 degrés que je crame pour aller à l'eau ah t'as pas entendu il te faut quoi ? parce que ça a coupé j'ai plus de batterie j'ai 30 degrés que je crame pour aller à l'eau ouais oh que c'est joli on dirait tout l'eau regardez comment c'est beau c'est tout l'eau quoi non pas du tout hein c'est cro... attends attends tu vois c'est cro belle ici hein on arrive on est direct à la plage regardez moi ça regardez comme c'est beau putain faut pas que je lève trop les bras je me suis pas rasée sous les bras depuis une semaine au moins regardez celui là euh immeuble je sais pas si c'est un immeuble et l'autre à côté on dirait un petit peu les immeubles de Dubaï quand même un petit peu quand même non ? on les voit pas trop on est sur la route regardez là on s'est perdu dans une rue et finalement on a trouvé un superbe coin c'est là le... celui là là on dirait les... les hôtels de Dubaï celui là il est beau aussi hein tournez à droite et puis tournez à gauche c'est ce qu'il est en train de manger le GPS la foile est là attendez je reviens j'essaie de vous filmer parce qu'il y a une merde de pigeons là toujours collés waouh regardez je zoom un peu c'est super beau c'est quoi il est beau n'empêche hein ? même les villas et tout ensemble regardez on est juste à côté je sais même pas si c'est un immeuble ça par contre y'a pas un chat parce que tout est éteint on croit y avoir une ville éclairée cette nuit mais... on verra ou alors ils sont tous en train de manger on verra ce soir oh merde j'ai mis le flash de loin on dirait des manèges regardez on est passé à... du coup on est passé à Lidl on aime bien aller à Lidl parce qu'il y a toujours des choses qu'il y a pas chez nous donc on a trouvé ça c'est bon ça ? c'est quoi quoi ? il prend de la barbe à papa ah bon ? ça fond pas cher ça je crois que c'était 57 centimes je crois un truc comme ça c'était pas cher ça ensuite on a acheté bon ça on connait hein c'est les petits écoliers on a pris des chips à l'huile d'olive Shane pour déjeuner il a pris ça parce qu'il adore ces petits cookies qui sont dans l'eau on va pas acheter grand chose parce qu'on va manger dehors là c'est juste manière si on a des petits creux et puis pour déjeuner si on... on déjeune ici il a pris ceux-là aussi voilà il en a pris deux on a trouvé ça c'est trop bon on l'a déjà goûté c'est des madeleines hein ? ça ressemble à des cakes mais c'est un goût de madeleines c'est trop trop bon les donuts pareil hein 1€ 1,15€ les 4 bon les chips les chips bolognaises et puis là les cibles que je vous avais parlé qui sont trop bons j'ai oublié de prendre les cibles franchement c'était pas cher ça je crois que c'était même pas 1€ ça pareil c'est vraiment pas cher quoi et le lait ? et le lait c'est quoi que tu me disais ? il y a du lait sans calcium obéga 3 du lait avec je sais pas quoi mais il y a pas du lait normal ? bah c'est lui ah bah ça c'est du lait je croyais que c'était du lait c'est semi-écrémé demi-écrémé oui demi-écrémé il y a aussi écrémé le verre normalement c'est écrémé bon enfin voilà maintenant on va se préparer on va sortir manger bon mais regardez où on a attiré du coup tout est fermé on est sorti trop tard du coup on a le McDo à côté de la maison et en plus franchement les menus ici rien à voir 5 euros le menu et les glaces et tout avec non 4 euros c'est ce qui 4 euros attends par contre ma salade pour manger une salade quoi j'ai pas eu de glace hein mais franchement ça vaut le coup en Espagne ouais parce qu'en France merci le menu qui a augmenté à 9 euros le menu ouais par contre ils m'ont pas coupé le culé je touche un peu le McDo ils m'ont pas coupé ils m'ont pas mis les croutons j'ai tout à faire voilà il y a un peu je cuisine en plus et puis tout à l'heure elle nous fait un chant regardez regardez est-ce que vous le voyez là ? qu'est-ce que je fais ? ah ça se voit pas ? non je vais me garder la chenelle quand même mais tout à l'heure pourquoi ? parce qu'elle est devant un bûcher là regardez comme ça j'ai l'air de dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là et non pas celle-là mais ça je pars regarde il y a beaucoup il y a que des retrépés en fait et nous ? je crois qu'on est plus jeunes il se balade dans un fauteuil électrique ouais je crois que il se balade dans un fauteuil électrique le mari et la femme ils se baladent l'autre fois il y avait tout à l'heure il y avait la mère et la fille de mamie il dit à Titienne regarde tu vas me balader comme ça plus tard bah moi je serai pas mamie ça sera toi la mamie tu seras qui toi ? donc voilà bébé on se balade on se balade on digère ok c'est là que j'ai appris cette musique je l'ai appris quand j'étais en CM2 ou CM1 donc on faisait musique quand j'étais dans mon école primaire et on faisait que chanter en musique on faisait avec un truc et on faisait c'était c'était le monde de Cro-Magnon ça s'appelait pas les basses ou je sais pas quoi on avait un gros tonneau et on tapait avec des balles de tennis des basses et moi j'avais été choisie pour prendre dans les spectacles de l'école taper et je chanterais pas et du coup à cette période là j'ai appris cette musique là l'Hiro de la Luna elle est trop jolie cette chanson et en fait c'est une fois pour rigoler mais je savais pas que ça voulait dire ça j'ai dit l'Hiro de la pouta et c'est ce jour là que j'ai appris ça voulait dire fils de pute et fils de la lune ouais fils de la lune parce que j'étais petite mais j'avais 10 ans enfin je savais ce que ça voulait dire elle était petite elle était en collège oui mais non j'étais encore en primaire j'ai joué tout sec tu te rappelles quand tu filmes pour moi que t'as mal au bras ben j'ai mal au bras ah ouais ben j'ai eu le temps de raconter mon histoire elles sont bien heureux d'avoir fait regarde comment ils ont étalé les trucs par terre j'ai chaud sec attendez je vais vous montrer un petit peu et en fait c'est toute une allée comme ça là-bas t'as pas raconté t'as pas raconté que toi t'as pas raconté ça là ah ouais faut qu'on le raconte attendez on va vous raconter faut qu'on vous raconte un truc mais alors qu'est-ce qu'on s'est tapé un fou rire à chaque fois qu'on monte dans un ascenseur avec Titienne on fait ça regarde on y va en faire mais on reste coincé et là on est monté dans un ascenseur qui a atterrissé dehors dans la rue et j'ai dit à Titienne vas-y viens je t'ai dit viens pour rire on reste comme ça jusqu'en bas parce qu'il y a quelqu'un oui mais je t'ai dit on se met devant la porte ouais on s'est mis comme ça on se fête on s'est mis devant la porte je veux qu'elle s'ouvre et en fait on est resté comme ça attendez on va faire le signe on était comme ça et la ascenseur en fait elle s'est ouverte mais en fait le problème elle s'est ouverte et on a vu personne on était dégoûté on était dégoûté et en fait la femme elle était cachée dans le coin et quand ça s'est ouvert on était comme ça elle a pas rigolé parce qu'en fait c'était pas une espagnole et comme nous on a éclaté de rire je crois qu'elle a cru qu'on se foutait de sa gueule on était en train de rouler tranquillou et en fait c'est une fille elle passait sur le passage tout le temps et nous on a freiné un peu sec parce qu'elle a freiné un peu au dernier moment et vous savez pas quoi je vous imite la meuf la voiture qui s'arrête à deux doigts de la mort elle s'est pas retournée elle a même pas tourné un oeil vers la voiture c'est à dire qu'elle allait mourir sans se rendre compte qu'elle allait mourir en fait elle l'a vu hein parce que son oeil il l'a fait oui mais elle a l'a vu elle s'est passé comme si de rien n'était pas elle m'a pas dit merci d'ailleurs voilà petites histoires du soir c'est des petites histoires pour vous endormir ça bon j'ai mal au bras je reviens tout à l'heure hein regarde nous ce qu'on a fait il a loupé il est en train de manger comme nous il a loupé là-bas regardez là il y a un mec qui va nous épisager il s'est retourné vers nous et regardez d'abord je l'ai regardé regardez c'est trop joli on est dans le centre de la Lille c'est animé il y a beaucoup d'anglais je sais pas si c'est les vacances en Angleterre mais il y a beaucoup d'anglais il y a vraiment des belles décorations ici et moi je suis une belle déco ? non regardez le McDo oh c'est mignon même la fontaine là-bas c'est joli hein bon les enfants on est rentrés je me suis couchée j'allais oublier de vous dire au bonne nuit du coup je vais faire comme je faisais avant un vlog par jour voilà donc par contre regardez j'ai pas de vue de mère moi les deux autres là-bas ils m'ont piqué la chambre n'est-ce pas ? pas du tout non j'ai dit si y'en a un qui somme en bulle les fenêtres ils vont ouvrir la fenêtre ils vont sauter hein ? ils ont pas voulu me laisser la forêt la forêt la mer bon allez je suis fatiguée moi allez éteignez-moi les lumières s'il vous plaît Tyssen éteins-moi les lumières je vais dormir j'ai sommeil parce que moi je me suis levé à 5 heures toi tu t'es levé à 10 heures bon allez on reprendra le vlog demain enfin la suite au prochain épisode bonne nuit au revoir merci